bonjour chers élèves partout dans le royaume donc encore une fois on se rencontre ici donc pour voir un petit peu la méthode plus ou moins pour essayer de passer un bon examen national pour tout le monde donc aujourd'hui on va essayer de voir d'abord des procédures donc à suivre donc pour réussir l'examen pratique en commençant d'abord par le design de communication et multimédia donc et bien sûr cela on peut le protester sur toutes les matières donc bien sûr en changeant les les notions etc de base donc pour l'énoncé bien sûr dès que vous êtes face à l'examen national vous allez trouver en premier lieu ce qu'on appelle l'énoncé c'est là où vous allez trouver le sujet et la tâche demandée donc ce que vous êtes demandé à faire durant l'examen donc l'énoncé il sera basé sur une problématique plutôt relative au DCM bien sûr ici ça dépend la matière ça peut être relatif au DCM si vous êtes en DCM et ça peut être relatif encore au design de produits ou bien l'environnement donc ça dépend le sujet de l'examen et puis à partir d'un contexte impliquant des données précises donc ce référent à des cas concrets bien sûr quand on parle de l'examen et l'énoncé ou bien exactement bien plus précisément la tâche demandée donc à chaque fois vous allez trouver des exemples réels ce qu'on appelle la contextualité ça veut dire qu'on essaye de mettre l'élève dans le compte dans un contexte réel donc par exemple nature en fonction d'un élément graphique sa destination le message à transmettre les contraintes techniques etc donc en référence à des principes d'impression et des notions graphiques acquis en matière de la DCM bien sûr ce que vous allez voir dans l'examen c'est ce que vous avez vu durant l'année scolaire bien sûr il n'y a rien donc des étranges donc pour les élèves des arts appliqués et puis vous allez voir donc l'épreuve contiendra donc quatre étapes donc dans chaque examen national vous allez trouver quatre étapes donc commençons par la première étape qui est bien sûr l'analyse donc l'analyse c'est une étape très très importante donc il faut faire attention on va essayer de voir les procédures et bien sûr par la suite on va voir un exemple donc pour bien illustrer le l'élément donc analyse donc analyser un support de communication visuelle impliquant une relation entre des expressivités ou bien entre expressivité plasticité et fonction donc bien sûr ici on peut parler de deux choses très importantes donc on parle de plasticité et fonctions donc quand on parle de côté plasticité donc on parle de tout ce qui est plastique donc on parle bien sûr de la forme on parle aussi de la couleur on parle de typographie on parle de tout ce qui est en rapport avec le côté plastique et là je vous insiste de faire très très attention parce que là il faut avoir des informations ou bien des notions donc sur par exemple la couleur donc savoir qu'est-ce que la couleur sa signification psychologique c'est symbolique etc aussi quand on parle de forme c'est la même chose donc on parle de type de forme signification etc parce que cela est très intéressant dans le côté analyse parce que chaque forme a une signification chaque couleur a une signification donc on ne fait rien de gratuit dans un travail plastique et puis quand on parle de fonction bien sûr on parle du côté fonctionnel donc on parle aussi du côté usage donc pourquoi on fait la conception de tel produit ou bien de tel objet ou bien sujet donc voilà et puis l'analyse doit être une réponse à la question posée à l'examen et ce n'est pas une analyse typique donc il faut faire très très attention donc il faut répondre à ce qui est demandé dans l'examen donc pour ne pas être dehors du sujet et puis bien sûr en parlant des recherches bien sûr les recherches graphiques la proposition des solutions à la problématique bien sûr posée à l'aide de moyens graphiques typographiques et chromatiques liés au support de communication en question donc ça veut dire les recherches aussi ils sont liés au sujet ou bien liés à la tâche demandée donc il faut faire aussi très importante très attention plutôt donc ici on parle de concentration il faut se concentrer sur le sujet et ne pas faire autre chose donc dehors du sujet demandée et puis en parlant aussi de l'importance donc ici c'est d'essayer de trouver des solutions grâce à de nombreuses méthodes techniques graphiques et avec de différents modèles et propositions bien sûr quand on parle de design on parle de fait de chercher des solutions donc vous êtes demandé à chaque fois face à un sujet de chercher des solutions c'est la tâche de designer en gros donc pour réussir cette tâche donc il faut avoir de nombreuses méthodes et techniques bien sûr cela vous allez vous avez déjà appris ça durant la première année et la deuxième année donc donc les a rappel que vous avez appliqué donc les techniques la couleur la couleur du collage aquarelle encre et et bien sûr et les méthodes de création donc soit vous travaillez sur la typographie bien travailler sur l'illustration travailler sur pas mal de procédures en gros puis on passera donc à la troisième étape donc c'est le travail finalisé Donc à partir des propositions de l'étape de la recherche, bien sûr ici quand on parle de recherche, c'est toujours dans le but de chercher une conception qui sera valable pour faire un travail final. Donc d'après les recherches, on peut choisir une parmi eux pour la développer et pour avoir plutôt un travail final. Donc à partir des propositions de l'étape de la recherche, nous devons choisir une seule proposition qui convient. Quand on parle d'une seule proposition, donc bien sûr, il faut qu'il soit convenable avec le sujet, il faut qu'il réponde au besoin. Et puis, et la finaliser avec une technique qui est appropriée. Bien sûr, à chaque fois dans les examens, vous avez un choix de technique, ça veut dire que vous pouvez choisir n'importe quelle technique qui vous va, bien sûr. S'il y a une question précise ou une tâche demandée, donc on doit la respecter en essayant de trouver une solution à cette problématique. Bien sûr, toujours dans l'examen, plutôt, on essaye de chercher la solution pour ce qui est demandé, pour le besoin. Donc il ne faut pas penser ou réfléchir à autre chose ailleurs. Donc il faut penser et réfléchir et se concentrer sur l'examen et la tâche demandée. Et puis on passe à l'étape numéro 4. On parle de l'argumentation. L'argumentation, bien sûr, elle est toujours liée avec l'analyse. Donc c'est une étape aussi très importante. Donc justification des choix techniques, couleurs utilisées, bien sûr aussi que la démarche aussi dans son intégralité. Donc c'est pour cela, tout à l'heure, j'ai dit qu'il n'y a rien de gratuit. Donc quand on fait une chose, on doit l'argumenter. Bien sûr, on doit dire pourquoi. Pourquoi j'ai utilisé, par exemple, telle couleur ? Pourquoi j'ai utilisé, par exemple, telle police de caractère ? Pourquoi, par exemple, j'ai utilisé telle forme ou autre ? Donc il n'y a rien de gratuit. Donc chaque chose a sa place, chaque chose a sa signification par rapport à la tâche demandée dans l'examen. Et puis, on peut parler aussi des critères d'évaluation. Donc pour ceux qui évaluent le travail des élèves, ils ont bien sûr des critères. Donc pour les élèves, il faut qu'ils comprennent aussi ces critères-là. Donc pour commencer, présentation des dossiers. On parle de la présentation. La première des choses sur laquelle j'insiste, c'est la propreté. Donc le dossier, il doit être propre. Et puis, on parle de la mise en page, la propreté, bien sûr, le tirage des étapes, etc. À l'intérieur, bien sûr, il faut faire une conception graphique pour tout le dossier. Donc ici, on parle d'une démarche, d'un travail jusqu'au travail final. Et puis, on parle de la mise en page. Quand on parle de la mise en page, on parle de la composition. Donc comme je vous ai déjà montré dans les leçons précédentes, il faut essayer de jouer un petit peu avec les recherches. Ça veut dire des petites tailles, des grandes tailles, moyens, etc. On parle de composition. Il faut que ça soit bien composé, bien mis en page. On parle aussi de tirage des étapes. Donc chaque étape est très importante. Quand on commence par les recherches, donc les recherches, ça fait partie du travail final. Donc on ne doit pas dire que ce ne sont que des recherches, donc il ne faut pas trop insister, etc. Non, au contraire. Il faut insister sur les recherches. Donc ce sont les étapes qui nous mènent vers le travail final. Et puis, on choisira bien sûr l'une des recherches, normalement, pour la développer, pour aboutir au résultat du travail final. On parle aussi des valeurs de savoir, savoir-faire, investi et pertinence de leur choix. Ici, quand on parle de savoir-faire, bien sûr, on parle de tout ce que vous avez déjà appris pendant l'année scolaire. On parle de technique, mise en page, notion, plastique, etc. Il faut tout exploiter dans les recherches et dans le travail final. Il faut montrer ce que vous avez déjà acquis. Et puis, on parle de la pertinence des analyses et des comparaisons et des interprétations. Donc quand on parle d'analyse, ça veut dire que c'est très simple. Il faut montrer que vous savez ce que vous faites. Donc l'analyse, c'est de montrer ce que vous avez fait. L'argumentation aussi de dire pourquoi j'ai utilisé ça ou bien pourquoi j'ai utilisé cela. Et bien sûr, on parle aussi de la cohérence entre le concept, immé, et l'argumentation est utilisé. Quand j'ai parlé de l'analyse, bien sûr, il faut juste... Parce que là, on est face à une problématique encore plus compliquée. Pour la plupart des élèves, c'est le côté linguistique ou bien le côté langage ou bien la langue française. La plupart ont des difficultés. Donc essayez de faire des petits exercices, donc plutôt pour trouver une petite méthode très simple, pour faire une analyse ou bien argumentation, bien sûr. C'est très simple. Ce sont des mots, des prépositions pour les lier, pour aboutir ou bien pour avoir des phrases complètes. Mais ce qui est très intéressant, c'est d'avoir un lexique plastique. Ça veut dire avoir des mots techniques de la matière. Ça, c'est très important aussi. Eh bien, on parle aussi de la pertinence du message visuel. Donc rapport d'ancrage, valeur des réponses, pertinence, originalité, etc. Ici, on parle de la conception. Donc chacun, exactement, on parle de l'influence ou bien l'inspiration. Donc chacun a des idées pour faire sa création propre à lui. Il faut montrer ça aussi, c'est très intéressant. Et bien sûr, on parle aussi de pertinence des argumentations. Donc l'argumentation, elle est basée sur une logique. Il faut la montrer. Voilà. Donc ici, on va essayer de voir un petit exemple pour montrer tout ce qu'on a déjà vu par la suite. Donc ici, on va voir un exemple de correction de l'examen Baccalauréat national. Sudière, bien sûr, à appliquer. Matière, design et de communication multimédia. Le sujet, c'est l'affiche. Bien sûr, pour cette année, nous n'avons que les leçons. Vous avez déjà vu le contenu qu'on va essayer de voir pendant l'examen national. Voilà. L'affiche, ça fait partie de ce contenu. Contenu, plutôt. Donc sujet, conception d'une affiche commerciale. Donc ici, bien sûr, il faut faire très attention avec ce qui est écrit. On a déjà commencé avec une affiche commerciale. Donc on part de côté commerce. Et bien sûr, figure de style, la métaphore. Donc il faut savoir qu'est-ce que la métaphore. Donc on va voir ça par la suite, bien sûr. L'énoncé. L'énoncé, il faut au moins prendre des minutes ou 15 minutes. Parfois, on est obligé de prendre tout ce temps pour bien comprendre la tâche demandée. Donc une coopérative marocaine spécialisée dans l'agriculture lance son nouveau produit bio Atlas Miel. Donc pour cela, il vous est demandé de concevoir le design d'une affiche publicitaire mettant en valeur, donc à travers une idée métaphorique, les bienfaits naturels de miel produit par cette coopérative. Donc bien sûr, on a le côté qui demande le travail. C'est une coopérative d'agriculture, donc qui demande un produit bio. Donc il faut faire très attention avec ce mot bio, parce que ça, il faut qu'on voit ça sur le travail final. Ça, c'est parmi les éléments très intéressants aussi. Donc Atlas Miel, c'est le mot ou bien le nom de la marque. Donc il faut qu'il soit aussi visible, donc quelle que soit la manière. Et puis, donc, on parle à travers des idées métaphoriques. Donc ici, on parle de métaphore. Donc je vais vous montrer qu'est-ce que métaphore, donc par la suite, dans des visuels, donc pour mieux comprendre. Donc ici, question. La première question, donc l'analyse écrite et graphique. Donc là, on trouve deux types d'analyse, donc écrite et graphique. Ça veut dire qu'on doit écrire ce qu'on voit, on va dégager. Donc les éléments composants, on écrit, et puis on va essayer de les représenter encore en dessin. Donc, identifier la nature de cette image, et puis relever les composants de l'image, puis dégager le rôle, simontèque, le sens, signification des éléments représentés. Bien sûr, ici, on parle de, si vous vous rappelez bien, de notation, connotation. Ça veut dire description et interprétation. Donc on va essayer de commencer par le premier élément, ça veut dire identifier la nature de cette image. Donc ça, on va le voir dans la correction. Donc ici, je ne vous lis que les questions. Bien sûr, les recherches demandées. Donc à travers un slogan et un visuel, donc proposer deux idées métaphoriques. Ça veut dire que vous avez, la tâche demandée, c'est de proposer deux idées, donc métaphoriques. Deux idées, ça ne veut pas dire dans la recherche que vous allez faire deux recherches. Non, mais deux idées, chaque idée, vous allez faire au moins trois, quatre recherches. Ça dépend de votre capacité. Donc pour une affiche, mettons en valeur le label, donc Atlas Miel, donc bien sûr la marque, qui présente un miel 100% naturel. Donc quand je dis bio, donc ici, on revient sur 100% naturel. Ça veut dire qu'ici, il insiste, celui qui demande la tâche, donc il insiste sur ce côté-là. Particulièrement riche en matière énergétique et curative. Donc ici, il y a des mots aussi sur lesquels on peut insister dans la recherche. Ce sont des influences ou des inspirations sur lesquelles on peut baser. La fiche sera destinée à une production multisupport. Ça veut dire dans la tâche demandée, on va vous demander de travailler sur multisupport. Donc, vos deux propositions seront exécutées sur une feuille A3. Ça veut dire que vous aurez deux travails finales. Donc ici, finalisation numéro 3. Donc choisissez une méthode de vos, une de vos propositions bien sûr. À chaque fois, on vous demande de choisir une de vos recherches pour la développer en travail final. Donc, et décliner là sur trois supports. Donc bien sûr, ici, on parle de déclinaisons de logos, bien d'éléments chartes graphiques, donc sur d'autres objets ou d'autres supports. Façade de bâtiment. Donc le premier support, c'est une façade de bâtiment. Panneau publicitaire, comme vous le voyez là. Là, c'est la façade de bâtiment. Ici, c'est le panneau publicitaire. Une page de magazine. Ça veut dire trois différents supports. Et puis, vos déclinaisons seront finalisées sur une feuille de dessin A3 avec une technique de votre choix. À chaque fois, ici, il vous est demandé de travailler sur un format A3. Il faut faire attention. Pas A4, pas A5, etc. Mais A3. Et puis, le choix, pour la technique, vous avez le choix. Donc, choisir la technique qui vous va. Puis, on part de l'argumentation. Donc après le travail final, votre travail final, vous allez argumenter votre choix et votre démarche plus tôt. Donc, expliquer votre démarche et justifier le choix de votre idée. Donc ici, vous allez expliquer pourquoi vous allez mettre ça, mettre cela, etc. Et la démarche plus tôt aussi de votre recherche. Donc, c'est pour ça que je vous insiste et je vous dis que la recherche, ça fait partie du travail final. Parce qu'ici, quand on parle de démarche, on parle d'abord de recherche et puis on termine avec le travail final. Ça veut dire que c'est tout un élément couverrant. Et puis, ici, on part d'analyse. Donc, on revient à la première question. Donc, la nature de cette image, c'est une affiche publicitaire d'un crème solaire. Donc, bien sûr, quand on analyse, il y a le crème solaire là-bas, il y a un enfant, etc. On va voir ça par la suite. Donc, c'est une affiche publicitaire d'un crème solaire. Donc, mettant l'accent pour promouvoir ce produit qui est la crème solaire. Et puis, les composants de l'image, analyse graphique et écrite. Donc, bien sûr, ici, vous voyez, c'est une analyse écrite. Donc, on essaie d'écrire un peu les éléments qui apparaissent sur la fiche, bien sûr, notre support graphique. Le slogan, Perfect Perfection. Et puis, information, message. Donc, Now, available et pomade. Donc, image du produit crème solaire. Et puis, une image. Donc, on parle de toute l'image là. Comme vous le voyez, on le signale avec cette flèche, cette méthode là. Donc, pour signaler qu'on parle de toute l'image. C'est une plage où il y a un enfant jouant sur le sable, sous une ombre, dont la forme est très similaire aux formes du produit. Comme vous le voyez ici, vous avez une image qui ne représente que le ciel, la mer et le sable. Et puis, nous avons un enfant qui joue sur le sable, sous un ombre qui est la forme du produit. Et comme vous le voyez, ça prend la forme du produit solaire, ou bien du crème solaire. Donc, ici, pour simplifier les choses, on va essayer de faire un petit tableau. Donc, le tableau est une division en deux, bien sûr. On peut soit en faire connotation, notation, connotation, ou bien on peut tout simplement mettre éléments et leur signification. Donc, ici, on parle de plage, donc le sable, ciel. Donc, nous avons trois éléments. Commençons par le ciel, le sable, le ciel et la plage, le sable. Donc, pour la signification, on parle été, chaleur, aridité. Donc, bien sûr, ça ne signifiait qu'on est pendant l'ité. Donc, bien sûr, ça nous amène vers le fait qu'on a besoin de produits, donc, contre le soleil, etc. Et puis, nous avons un enfant, donc, comme élément. Donc, l'enfant, donc, il représente un peu le jeu, l'innocence et beauté. Et si vous voulez dire, aussi la fragilité, parce qu'un enfant, ce n'est pas pareil qu'un grand. Et puis, l'ombre solaire, donc, protection, froid, soin, chaleur, etc. Le slogan, perfection, donc, parfait, protection. Et puis, le produit crème solaire, donc, protection solaire. Donc, ici, on va essayer de rassembler un petit peu les éléments pour avoir une petite analyse écrite. L'image à analyser, donc, est une affiche avec figure de style métaphorique. Il est composé, donc, ici, pour revenir un petit peu sur le côté métaphore, donc, normalement, dans la nature ou dans la réalité, on ne trouve pas des ombres, donc, pareil, comme ça. Si vous allez sur la plage, vous n'allez pas trouver une ombre gigantesque, sous forme d'un produit de crème solaire, bien sûr. Mais ici, on essaye de faire une petite métaphore. On exagère un petit peu pour montrer, ou bien pour mettre en valeur le produit, qui est, bien sûr, la crème solaire. Donc, l'image à analyser, qui n'affiche figure de style métaphorique, donc, il est composé de trois éléments principaux. Donc, on parle, bien sûr, image, slogan, image de produit. Donc, trois éléments. Donc, nous avons l'image, le slogan, ce qui est écrit, et puis l'image de produit, donc, dont on a l'affaire. Donc, l'image occupe la majorité de l'affiche, bien sûr, et sa nature est une photo prise. Bien sûr, à chaque fois, on peut parler de la nature de l'image, bien du visuel. Donc, qu'est-ce que ? Est-ce que c'est un tableau ? Est-ce que c'est une sculpture ? Est-ce que c'est une image ? Est-ce que c'est une photo ? Une image illustrée, etc. On peut montrer, donc, la nature de l'image. Donc, prise sur une plage, avec une composition divisée en trois. En trois surfaces, bien sûr, vous voyez en haut le ciel, et puis la mer, et puis le sable. En trois surfaces dégradées dans haut, dans bas, le ciel, la mer et le sable. Dans la dernière partie sable, donc, c'est là où notre sujet est présent, donc le sable, on trouve un enfant qui joue sous un ombre qui a la forme et la silhouette du produit. Donc, se référer à l'image et à sa relation avec celle des produits et des slogans, bien sûr, on peut comprendre, donc ici, on parle d'interprétation. Donc, on a terminé avec les éléments, on a déjà dégagé les éléments, et puis là, on parle à l'interprétation, ça veut dire chercher du sens, chercher le symbole des éléments déjà cités. Donc, se référer à l'image, à la relation de celle des produits et des slogans, donc, on peut comprendre que le message principal, ici, on parle de message, adressé est la protection solaire fournie par ce produit. Donc, bien sûr, on peut comprendre que, donc, pour la protection, donc, contre le soleil, au maximum, en plaçant l'enfant, exprimant l'innocence. Quand on parle d'enfant, donc, c'est pas gratuit dans la conception, on n'a pas choisi l'enfant gratuitement, mais l'enfant, c'est pour montrer aussi la fragilité. Vous savez bien, on peut mettre un grand, ça veut dire un adulte, dans l'image, mais ça ne va pas montrer, ou bien ça ne va pas donner le même sens, parce qu'on sait très, très bien que les enfants ont une fragilité de peau, etc. Donc, pour montrer que ce crème, bien, cette crème est très efficace, donc, même pour la peau des enfants. Ça veut dire qu'elle est efficace, elle est, comment dirais-je, elle est bien pour soit les adultes ou les enfants. Ça veut dire que, ici, on essaye de démarquer le produit par rapport à d'autres. Donc, la protection sur le soleil maximum, en plaçant l'enfant, exprimant l'innocence, qui symbolise aussi, donc, la beauté et la douceur de la peau, selon le produit. Donc, sur un autre plan, on peut parler aussi de fragilité, comme je vous avais dit, de enfant. Donc, quand on parle d'enfant, on parle de fragilité. Donc, ici, on va partir directement vers les recherches. Donc, figure de style métaphore. Donc, la métaphore est un procédé de langage. Donc, ici, on revient sur la définition. On en effectue un transfert de sens. On s'est institué une chose par quelque chose qui lui ressemble ou l'évoque. C'est la même chose qu'on a trouvée sur l'image. Donc, la racine du mal, donc l'espoir, fleuri, une source de chagrin, la lumière de l'esprit brûlée de désert. Ici, on parle des idées un peu théoriques. On ne parle pas de tout ce qui est concret. Et quand on parle de métaphore, on ne parle pas de la concrétisation de l'objet, mais on parle un peu de l'imaginaire. Donc, il s'agit d'une opération de substitution puisque l'objet attendu est remplacé par un autre. Donc, l'objet attendu, qui est normalement, c'est le parasol qui nous donne de l'ombre sur la plage. Mais là, il est remplacé par le produit. Donc, la métaphore fonctionne avec un comparé, un comparant, et un comparant plutôt, mais sans outil de comparaison, comme tel, pareil à. Donc, ici, on compare avec le visuel ou bien avec l'image. Donc, il joue sur la similarité, l'association de deux éléments sémantiques afin de créer une image évocatrice. On parle toujours de l'évocation. Donc, une correspondance inattendue, non réaliste. Ça veut dire, ici, on parle toujours, on essaye de créer un langage un peu intelligent par rapport au visuel ou bien le client. Et puis, de ce fait, certains métaphores ne sont pas immédiatement compréhensibles. Donc, ils nécessitent un travail de déchiffrage de la part de lecture, de lecteur plutôt qui doit établir la relation comparée-comparant. Donc, quand on parle de métaphore, parfois dans le côté visuel, on trouve qu'il faut que le lecteur cherche ou bien essaye de faire un effort pour comprendre la relation entre la métaphore et l'image réelle. Donc, ici, je vais vous montrer des inspirations. Donc, ça, c'est donné dans l'examen. Ce sont des inspirations, des affiches métaphoriques. Ici, on parle de métaphorique, donc pour bien comprendre. Ici, on parle de pollution de l'univers. Donc, vous voyez, c'est comme une glace, par exemple, où c'est... qui coule. Donc, il y a une chaleur insupportable, etc. On le montre par cette forme. Ici, on parle de moquette. Donc, on parle de nid d'oiseau. Le nid, plutôt d'oiseau, il est très fragile, parce que normalement, l'oiseau, il met ses oeufs dans le nid. Donc, il doit être un support très, très doux. Donc, pour que les oeufs ne pas se casser. Donc, c'est la même chose. C'est une métaphore. Donc, pour montrer que le tapé ou bien le moquet est très doux. D'accord ? Donc, ici, on parle d'affiches pour la sensibilisation contre les cigarettes. Donc, nous avons deux cigarettes. Donc, ce forme de fusil. Donc, il vient de tirer. Donc, il tire des balles. Donc, on voit la fumée un petit peu là. Donc, ça nous montre un peu le danger, etc. dont on efface quand on fume. OK ? Donc, ici, on va partir directement à la recherche. Donc, à la recherche, il faut essayer de crier des conceptions un peu personnelles ou bien originales pour chacun. Donc, ici, par exemple, vous voyez bien en retournant à notre sujet qui est le miel. Donc, vous voyez une boîte de miel, etc. avec la typographie et tout avec un slogan qui dit « tous les bienfaits de la nature » sur votre table. Donc, pour le slogan, il faut chercher une phrase un peu attirante qui attire le client à acheter le produit. Donc, ici, c'est la même chose avec un slogan. Bien sûr, on voit un homme et devant sur la table, donc, il y a la boîte de miel. Le slogan, c'est « Consume plutôt naturel » B-E-L-T. D'accord ? Donc, ici, voilà, les recherches et le développement de la recherche. Donc, c'est toujours « Consume naturel » B-E-L-T. Et on voit un personnage qui a un t-shirt qui ressemble un petit peu à la peau de l'abeille. Et puis, il a ses ailes et puis le produit avec un fond vert, etc. Donc, chaque chose a sa signification. Ici, je vous montre juste une chose, c'est qu'il y a une gamme dominante qui est la couleur verte. Et ce n'est pas gratuite, c'est parce qu'on parle d'un côté un peu bio et naturel à 100%, si vous rappelez bien. Donc, ici, on parle au travail final. Donc, déjà, dans les recherches, on a choisi celui-là. On l'a développé avec la couleur et la typo. Il est nickel, propre, etc. Donc, on passe directement au travail final. Donc, on va essayer de le mettre. Ici, on parle de déclinisation. Donc, le support ou bien le logo ou bien l'affiche en gros. Donc, ça prend la taille. Donc, à condition qu'on ne déforme pas l'image, qu'on ne change pas la taille, etc. Donc, la même image, on va la décliner sur pas mal de supports. Donc, ici, nous avons la magazine et puis le panneau publicitaire et puis l'immeuble. D'accord ? Et puis, ici, le sujet était la conception donc d'une affiche donc pour un produit de miel. Le défi, ici, était de réaliser une affiche avec une idée métaphorique. Donc, ici, on va essayer de parler un peu de l'argumentation. Donc, j'ai essayé avec quelques recherches de trouver un concept. Donc, moi, je vous conseille. Donc, pour l'analyse et surtout l'argumentation, il faut être très simple dans votre langage. Il faut passer l'idée ou le message de ce que vous avez déjà réalisé dans le plan de travail final. Donc, j'ai essayé donc, ici, on va essayer de supposer que c'est un élève qui parle. Donc, j'ai essayé avec quelques recherches de trouver un concept bien une conception avec un mélange entre la signification du slogan et la révélation de l'image. Donc, ici, le travail final, c'est toujours couverrant par rapport au slogan et bien sûr l'image. Donc, entre le texte et l'image. On sait bien que la fiche elle est donc plus... en général, la fiche est composée d'un titre ou bien d'un texte et une image. Donc, ici, on cherche cette cohérence entre le texte et le visuel. Voilà. Donc, le mélange entre la signification du slogan et la révélation de l'image. le slogan était « Tous les bienfaits de la nature sur votre table. » Donc, bien sûr, ici, c'est une signification très simple. C'est que tous les bienfaits de la nature, ils sont sur la table. Donc, on parle, bien sûr, des produits de miel. Et puis, cela signifie que tous les bienfaits naturels dont votre corps a besoin, donc on parle de côté santé, donc se trouvent dans le pot de miel Atlas Miel. Donc, au-dessus de la table. Ça veut dire à la portée. Donc, il faut juste aller chercher ou bien acheter le produit. Vous aurez tout cela à la portée sur votre table. Et se trouve dans le pot de miel Atlas au-dessus de la table. En d'autres termes, ce miel naturel contient plusieurs bienfaits. Donc, pour mettre en valeur l'idée, j'ai utilisé le pot de miel et je l'ai posé sur la table avec un fond d'un paysage naturel en flau pour créer une profondeur. Bien sûr, quand on revient, on va essayer de revenir vers le travail final. Mais pour le choix, ici, on va remonter un petit peu pour la première année baccalauréat et surtout les arts graphiques. Donc, on parle de la couleur. Ici, on parle d'une notion de complémentarité. Donc, nous avons une gamme dominante qui est la couleur verte et puis, nous avons une petite couleur. On parle de contraste, de quantité et on parle aussi de contraste, de complémentarité. Donc, pour faire apparaître dans chaque élément, on parle de la couleur, chaque couleur faire apparaître l'autre. Donc, c'est pour cela qu'on parle de contraste, de complémentarité. Donc, bien sûr, et comme je vous ai dit tout à l'heure, l'utilisation de la couleur verte, normalement, c'est pour montrer le côté bio-naturel. Donc, quand le client est devant une telle couleur pareille, donc, psychiquement et dans son imaginaire, il est en pleine nature, il est devant un produit bio. Voilà. Donc, jusque-là, je vous donne rendez-vous, incha'Allah, pour une nouvelle leçon concernant toujours les corrections des examens et dans la préparation aussi pour les examens nationaux. Je vous souhaite une belle soirée et au revoir.